Nous sommes, les employés d'Orange Guinée et moi, sommes ce matin réunis pour lancer notre programme Orange for Change. C'est un programme qui consiste à mobiliser l'ensemble des employés d'Orange autour de projets ayant un impact sociétal et environnemental. C'est pour cela que tous les employés d'Orange Guinée vont consacrer trois jours de l'année de travail à des activités sociétales. Cela renforcera la cohésion, l'engagement et surtout la productivité des équipes. Le 5 juin, c'est le Journée mondiale de l'environnement. On a choisi cette date pour démontrer notre volonté, notre mobilisation d'accompagner tout ce qui est en impact sur l'environnement. Et surtout, on a choisi cette zone qui est l'AGT, la place de l'AGT, je pense que vous la connaissez bien. Il y a beaucoup de jeunes qui viennent ici pour mener plusieurs activités, mais cet environnement est envahi par des déchets qui ont un impact sur la santé de ces jeunes et surtout sur l'air bien net. C'est pour cela qu'on s'est dit, en nettoyant cette zone, on pourra avoir un impact, améliorer la vie du quotidien de cette zone. Notre partenaire qui nous accompagne, l'ANSP, c'est l'Agence nationale de la solubilité publique et aussi le ministère de l'Environnement, les autorités guinéennes de façon globale qui nous accompagnent. Parce que tout ce qu'on peut poser, si on n'est pas accompagné par ces autorités, il n'y aura pas un impact. C'est ce qu'on se disait même ce matin, et je pense que chaque année, cet exercice-là est fait, mais malheureusement il n'y a pas assez d'impact. Il faut qu'on viabilise la zone, tous ensemble, en se donnant la main, comme c'est qu'il a été fait à la place de Camayen, on fait la même chose ici, ça pourra peut-être stopper tout ce qui est en train d'être fait et sensibiliser les riverains. Pas seulement de cette zone, je pense même ceux qui sont en amont, pour qu'ils comprennent que la propriété, l'impact sur l'environnement de ces ordures, qu'on les explique tout ça pour qu'ils puissent vraiment prendre connaissance pour pouvoir rédiger ces déchets dans notre communauté. C'est un sentiment de joie et d'honneur, le fait de voir une société privée venir accompagner les initiatives du gouvernement, dans le cadre de rendre propre notre environnement. Et à l'occasion de cette journée internationale de l'environnement, Orange Guinée décide de venir appuyer les initiatives du gouvernement, et en choisissant cette plage de la GT, c'est vraiment quelque chose à saluer. Et voyant toute cette mobilisation de cette société, c'est de dire encore une fois, en plus de se faire de l'argent, on pense réellement aux biens de la population. Et vous savez, aujourd'hui, je parle sous le contrôle de l'ANASPE, de l'Agence Nationale d'Assainissement et de Salubrité Publique, qu'on a créé produit plus de 2000 tonnes de déchets par jour. Et nous voyons combien de fois nos rues sont sales, les plages sont envoyées par des déchets, mais tout simplement parce qu'il n'y a pas assez de synergie d'action. Et aujourd'hui, Orange Guinée est en train de donner le pas. Et je crois, après cette action, on verra d'autres sociétés aussi venir emboîter le pas. Et ce de dire aussi à la société Orange que, aujourd'hui, nous sommes là pour nettoyer. Mais l'autre chose qu'on a envie de vous dire, ces espaces, s'ils sont assainis sans aménager, les déchets vont revenir. Donc nous tendons la main dans ce sens-là aussi, pour que la société Orange, que ce soit au niveau Guinée et même au niveau international, qu'elle fasse, même s'il ne serait-ce qu'un projet pilote en Guinée pour l'Afrique, afin que nous partions vers l'aménagement d'un projet en collaboration avec l'Office national des loisirs. L'appel que je lance aujourd'hui, c'est de dire d'abord merci à la société Orange pour cette contribution, pour cet acte humanitaire et humaniste, mais aussi faire appel aux autres sociétés de venir rejoindre les initiatives de l'agence en charge déjà de l'assainissement qui est l'ANASPE, l'Agence nationale d'assainissement et de salubrité publique, mais également l'Office national des loisirs qui est en charge de l'aménagement de ces plages. Donc nous disons aussi à la population, parce que ces déchets viennent des quartiers. Si aujourd'hui nous sommes en train de retrouver tout type de déchets à la plage, c'est tout simplement parce qu'au niveau des quartiers, malgré le combat que mène l'association de ces PME de précollectes d'ordures, pour pouvoir sensibiliser les populations, afin que ces populations-là s'abonnent auprès d'une PME, mais ces déchets viennent de ces quartiers. Il va falloir qu'il y ait une synergie d'action et un engagement citoyen des populations pour qu'on y arrive. Parce que déjà vous remarquez la volonté politique du gouvernement avec la vision du président afin de nettoyer Conakry. Donc mettons nos efforts ensemble pour nettoyer réellement la ville. Un sentiment de joie qui nous anime ce matin à ce qui concerne le nettoyage de la plage de la GT, qui a été décidé par notre partenaire qui est Orange Guinée, en ce mois dédié à l'environnement. Donc on est vraiment fiers, et nous sollicitons encore de plus auprès des entreprises responsables, d'adhérer à l'idée et de tous contribuer à faire de la Guinée un pays propre.